Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser. Il me manque une dent, donc je risque de zezoter. Il me manque une dent juste devant. Donc voilà, je l'ai cassé et ça arrive. Voilà, donc on commence tout de suite par un retour de course. Leclerc 2-3 bricoles et parce que du coup, on n'a pas tout trouvé à Lidl. Retour de course Lidl, mais il y a quelques bricoles de chez Leclerc. Donc c'est parti. On a pris une baguette, voilà, c'est la classique. Elle est un peu plus épaisse, donc ils appellent ça un pain. On a pris des canelonis à farcir parce qu'on avait envie sur ça, donc voilà, voilà. On a aussi pris un pain coupé. Ça, en fait, on aime bien maintenant le soir manger léger avec du pain et du fromage. Ensuite, j'ai pris des oreos originales en pocket. Donc ça, c'est pas pour manger, mais tout simplement, je vais le conserver tel quel puisque ça fait partie de mon sujet BTS. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté un Oreo, enfin un Oreo pocket par 10. On a aussi pris des petits lapins cœur fondant aux fraises. Voilà, de la marque Petit-Déj de Leclerc. Voilà, donc ça, c'est pour la petite qui vient. Des biscuits REM chocolatés, donc il y a 9 pockets de 2 goûters dedans. Donc ça, c'est pour mon homme. Ensuite, il y avait des sacs poubelle, after pack. Donc 20 sacs de lot de 10 sacs, donc 20 sacs. Donc voilà. Ensuite, on a pris des danettes. Ils étaient encore, comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc caramel, vanille et fraise. Voilà, donc les classiques. C'était, il y en a 12 dans le pack. C'était en promotion. Pour mon homme, il s'hydrate la peau. Donc c'est un diadermine Lift Plus hydratant anti-rides jour. 89% d'origine naturelle. Voilà, donc c'est le diadermine laboratoire. Donc c'est un classique. Vous avez sur l'application Leclerc 1,90€ de réduction. Et ensuite, on a pris, parce que du coup, on aime bien utiliser des lingettes pour, voilà, pour passer un petit coup, désinfecter, etc. Peut-être pas forcément pour désinfecter, mais voilà, par exemple, le bureau pour épouser un petit peu. Et en même temps, ça nettoie. Donc là, ici, c'est les carolins multi-usages au bicarbonate. Voilà, nettoie, dégraisse et assainit les surfaces. Voilà pour Leclerc. Donc on va tout de suite commencer par le frais de chez Lidl. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé de décor. Du coup, j'ai changé de place. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. On commence par 4 tranches de jambon Erta, le bon Paris. Donc ça, c'est pour manger comme ça, avec des pâtes ou des frites. On a pris aussi, ici, des choux-fleurs. Donc c'est en fleurette. C'est du surgelé. On avait envie sur un gratin de choux-fleurs. Enfin, j'avais envie sur un gratin de choux-fleurs. J'ai pris également du râpé. Ici, c'est 3 fromages pour faire le gratin. On a pris des œufs bio. Voilà, donc c'est les œufs bio. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est 0 sur l'œuf. Donc ça veut dire que la poule, elle est bien élevée. Voilà, donc ça veut dire que la poule, elle qui dit bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Ensuite, on en avait plus. On a pris du laurier en feuille. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été chez Lidl. Donc du coup, on a repris ces pavettes à l'échalote. Elles sont super bonnes. Non, c'est les pavés marinés à l'échalote, pardon. Vous en avez deux dans le paquet et c'est extra. On a pris des lardons pour faire un petit gratin, une quiche ou autre. On a pris ici neuf, six tranches de, je sais bien ça, six tranches de jambon ici de Paris. C'est pour faire des croque-monsieur. Ensuite, on a pris de la mourue blanche du Cap. C'est à la Meunière. Vous en avez deux dedans. On a pris aussi de l'aliment du Nord, pareil, à la Meunière. On adore ces petits poissons-là. Donc du coup, on a pris de la mourue pour goûter. J'avais envie sur du risotto. Donc du coup, c'est la semaine italienne. J'ai trouvé un gros paquet. Donc c'est un kilo de riz à risotto. Voilà. J'avais envie d'essayer. Je ne l'ai jamais fait. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a pris une tome de montagne ici à moins 30%. On a aussi pris des panais au trois fromages. Ceux-là, ils sont super ronds à manger avec des pâtes. C'est un régen. On a pris du fromage à hamburger. Donc ça, c'est pour des burgers ou des croques. On a pris des carottes râpées. Voilà. Donc ça, c'est pour manger avec les pavettes. Enfin, les pavés avec une frite. On a trouvé ici de la grosse saucisse de Toulouse à moins 30%. Et la date, elle est encore bonne, trois jours. Donc ça, c'est à congeler tout de suite. Ou à moins qu'on mange ça dans la semaine. J'ai pris un ail et fines herbes. Donc ça, c'est super bon. C'est pour moi. En légumes, on a pris du butternut. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé une purée de butternut. Donc on s'est dit, pourquoi pas. On a pris de la crème, voilà, de la légère, 12% de matière grasse. Des yaourts. Donc là, ici, c'est les fromages blancs, 2,2% de matière grasse. Donc c'est les fromages blancs. Et en yaourt, on a aussi pris les brassées multi-fruits mixés. Donc là, ici, c'est un pack de 16 pots. Ensuite, j'ai pris du savon à huile d'amande douce. Donc c'est l'extra doux comme ça. Ils sont super trop dents. Quelques bricoles encore. J'ai pris de la brioche. Donc ça, c'est pour le matin avec mon fromage. Oui, je mange de la brioche et du fromage. Vu que c'était la semaine italienne, on a pris ça. C'est des grandes burschettas. Donc c'est pour faire les tartines. J'ai pris un chorizo. J'ai pris un chorizo ici pour faire sur mes burschettas parce que j'adore ça. Et on va sûrement racheter du saumon fumé. Et on va mettre ça sur les burschettas avec de la crème fraîche. Ça va être un régal. Pour les croques-monsieur, ici, c'est du pain à sandwich complet. Donc ça, c'est extra pour les croques-monsieur. Il est super bon, ce pain. Il est trop bon. Même à manger comme ça en sandwich. Là, on a le catalogue. J'ai pris deux paquets de bonbons à l'ucalyptus. Donc ça, c'est pour la voiture. Il y en a déjà un dans la voiture. Ensuite, on n'avait pas de thym. On n'en avait plus. Du coup, on a pris du thym, mais en format comme ça. D'habitude, ils font les sachets comme de laurier, mais on n'en a pas trouvé. On a pris aussi une boîte de tomates pelées. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des plats à mijoter. On sait qu'on a encore du porc à mijoter. Du coup, on se sera à mettre dedans. Donc ça va être super pratique. Et ensuite, on a pris un paquet de spaghettis. Voilà, pour faire des spaghettis à la bolo. Parce qu'on les a finis ce midi et on a dit, bon, vu que le pot ici derrière, il est vide, il faut le remplir. Parce que sinon, ça fait un peu bête. Et voilà, c'est terminé pour ce petit retour de course. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me dire en barre de commentaires aussi des idées de recettes. Si toi aussi, tu vas chez Lidl et que tu trouves des idées de recettes assez facilement. Moi, perso, aujourd'hui, j'ai tourné dans les rayons pour savoir ce qu'on allait manger. Voilà. Donc voilà. Et sur ce, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos. Oui, je sais, je ne suis pas fréquent dans mes vidéos. Mais entre le travail et le BTS, c'est un peu compliqué d'être assez fréquent. Mais je vous prépare des vidéos, notamment une vidéo couture. Et dites-moi si une vidéo budget vous intéresse. Tout simplement, gérez son budget à la semaine ou au mois. Je ne sais pas encore comment je vais réaliser pour faire des économies grâce au système d'enveloppe. Dites-moi si ça vous intéresse en barre de commentaires. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, salut.